... pour un t-shirt. 7h19 en direct sur Seigneau si vous nous rejoignez en direct. La chronique Bien-être, mieux vivre de Karine Arsène qui nous a rejoint sur ce plateau. Très bien accompagné ce matin. On parle du soleil, des rayons UV et de ses vêtements très importants. Oui c'est mignon, ça va bien au tard. Très mignon, oui oui, j'adore. Oui on reçoit aujourd'hui Sandra Dubroque, bonjour, bienvenue. Alors c'est en revenant de l'Océanie qu'une de vos amies, Anne, a ramené un concept qui existait déjà là-bas, mais pas encore en France. Ce sont les vêtements anti-UV. Alors pourquoi vous vous focalisez spécialement, particulièrement, sur la protection pour les enfants ? Bonjour Karine, bonjour Thomas. Donc en fait, si maillot parasol s'est vraiment d'abord intéressé aux jeunes enfants, c'est parce que les études ont montré que l'exposition solaire sans protection des enfants est vraiment une des causes majeures du cancer de la peau lorsqu'on devient adulte. Ah c'est faux ça ! Parce qu'en effet les enfants ont moins de mélanine pour se protéger du soleil, ils vont prendre plus de coups de soleil, en plus c'est aussi eux qui vont jouer le plus dehors quand il y a les beaux jours, et donc ils vont entamer leur capital soleil, et une fois devenus adultes, ce sont eux les sujets à risque pour le cancer. D'accord, donc c'est vrai qu'on n'en parle pas assez souvent. Alors selon une étude récente, il faudrait appliquer la crème solaire, alors écoutez bien Thomas, à raison de 2 mg par cm², et donc refaire cette application toutes les deux heures. Alors si je m'engage à vraiment écouter ce genre de conseils, quelle est l'utilité de mettre des vêtements anti-UV pour mes enfants ? Eh bien Karine, vous l'avez dit, la crème solaire c'est quand même une grosse contrainte, il faut l'appliquer avec une couche suffisante, il faut la renouveler souvent, donc pour les parents, quand on est en vacances, quand on est sur la plage, en balade, c'est une énorme contrainte. Donc quand on a un vêtement anti-UV, l'avantage c'est qu'il protège définitivement toutes les parties couvertes, donc c'est vraiment la sérénité pour les parents. Et puis aujourd'hui on sait que les crèmes contiennent beaucoup de produits chimiques, qui ne sont pas très bons pour la santé, et ils polluent aussi les océans, donc c'est vraiment aussi plus écologique de porter un vêtement anti-UV. Oui, et puis vous me disiez d'ailleurs, je me rappelle que souvent on commence à se protéger la peau seulement quand on voit le soleil, mais en fait finalement il faudrait se protéger la peau bien avant et faire attention aux enfants. Oui, en fait on a le réflexe de sortir le tube de crème solaire ou le vêtement anti-UV au moment où on commence à sentir la chaleur sur son corps, que c'est les grandes vacances juillet-août, mais c'est complètement une erreur parce qu'en France métropolitaine, les rayons sont les plus directs au 21 juin, au solstice d'été. Donc ce qui fait qu'une belle journée d'avril ou de mai, en fait les UV sont aussi dangereux qu'une journée de juillet-août. Donc en fait d'où l'utilité du vêtement, parce que comme ça dans la poussette par exemple pour les jeunes enfants, on va pouvoir mettre le vêtement anti-UV et être tranquille. Ne pas oublier que même s'il y a des nuages, il y a quand même des rayons qui passent. Alors voilà, vous avez ramené des vêtements anti-UV sur le plateau que je trouve vraiment très très mignon avec le petit shirt assorti, je trouve ça très très mignon. Alors comment vérifier à l'achat que ça va être vraiment un produit qui va protéger mon enfant des mauvais rayons du soleil ? Alors, au niveau de l'étiquetage, il y a des certifications ? Oui, bien sûr. La première chose, c'est qu'on va vérifier que le vêtement est estampillé UPF 50+. D'accord. Voilà, c'est la mention qui va dire que le vêtement a la plus forte protection solaire. Ça équivaut à 98% des UVA et des UVB bloqués. D'accord. La deuxième certification importante, surtout quand on parle de l'enfant, c'est l'O-Ecotex 100. C'est une certification qui montre que le vêtement a été testé et qu'il ne contient pas de substances chimiques indésirables pour la peau fragile des enfants, comme des produits chimiques irritants ou allergènes. D'accord. Alors, on a lu dernièrement une étude qui vient de 60 millions de consommateurs de cet été. Il parle beaucoup justement des vêtements anti-UV pour les enfants. Il cite beaucoup de marques, pas la vôtre, où il dit justement qu'ils sont très bien à la première utilisation, mais ensuite que ce n'est plus du tout efficace, même avec l'étiquetage 50+. Alors, pourquoi et alors comment faire ? Comment vérifier finalement ? Alors, en fait, c'est vrai que l'étiquetage UPF 50+, c'est un test qui est fait sur le vêtement neuf et sec. Or, en fait, ce qui rend un tissu anti-UV, c'est vraiment la construction du tissu. Ce sont les fibres de polyamide et d'élastane qui sont tissées très serrées. Vous pouvez le voir, si vous étendez le vêtement, on ne va pas voir à travers. C'est vraiment ça qui va bloquer les UV. Or, si on choisit un tissu de mauvaise qualité, une fois qu'on va le porter, on l'aura étiré. Une fois qu'on va le laver, il ne va plus être efficace. Est-ce qu'on doit privilégier, je ne sais pas, du Made in France pour que ça soit plus solide ? Alors, en fait, effectivement, les tissus européens, en général, vont être de meilleure qualité. Et en particulier, France, Italie, Espagne. Parce qu'effectivement, ce sont les spécialistes du balnéaire. Donc, par exemple, chez Mayo Parasol, on ne se fournit que dans ces maisons de tissage-là. Et c'est ce qui fait qu'on est arrivé premier au test de 60 millions de consommateurs. D'accord. Et alors, si, par exemple, pour tous ceux qui nous regardent ce matin, ils sont déjà en vacances, ils n'ont pas des vêtements anti-UV sous la main, est-ce que vous conseillez de mettre un t-shirt blanc, un t-shirt noir aux enfants sur la plage quand ils vont courir partout ? Alors, en fait, il faut savoir qu'il y a des parents qui veulent bien faire. Effectivement, quand l'enfant sort de l'eau, on lui remet le petit t-shirt clair pour jouer au bord de l'eau. Mais en fait, ce t-shirt, il n'a qu'un UPF de 4 contre 50 pour un vêtement anti-UV. D'accord. Mais quand ils n'ont pas, plutôt un t-shirt blanc, un t-shirt noir ? Alors, c'est plutôt un t-shirt foncé et épais qu'il faudra mettre. Merci beaucoup, Sandra Dubrog, d'être venue ce matin du sud de Montpellier. Nous voir. Merci à vous. A très vite. Vous restez, bien sûr, sur CNews. Merci. 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 Merci.